Maintenant qu'on a vu à quel point il est important d'être attentif aux biais qui peuvent nous mener à des conclusions erronées dans nos recherches, on va vous donner des exemples de résultats erronés, d'études mal faites. Et pour vous donner des exemples pertinents, on va prendre des neuromies très résistants qui se sont bien propagées dans le monde de l'éducation. Le premier neuromie dont vous parlez, c'est le neuromie des styles d'apprentissage. La notion de style d'apprentissage prédit que chaque étudiant a un style d'apprentissage, plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthétique, où il apprendrait de manière plus efficace. Les personnes qui défendent sa théorie pensent que les profs devraient prendre en compte le style de chaque étudiant et s'adapter à son médium préféré. Cela paraît logique et cohérent, mais on sait maintenant qu'on a des biais et que c'est important d'objectiver nos hypothèses pour les vérifier. Or, ce mythe est fondamentalement faux en grande partie à cause de facteurs confondants et de fausses conceptions et compréhensions du cerveau. Les profs donnaient des cours différemment par exemple selon leurs préférences ou leurs croyances et donc biaisaient les résultats tous en sorte de savoir, le biais de l'expérimentateur qu'on a vu tout à l'heure. Alors que quand on contrôlait ces facteurs, l'effet disparaissait. Il est indéniable que certaines personnes ont une meilleure mémoire visuelle ou d'autres ont une meilleure mémoire sémantique. Ceci n'est pas ce qui est en cause. Les styles d'apprentissage postulent qu'une personne plutôt visuelle apprendrait toujours mieux visuellement que verbalement par exemple. Or c'est souvent plutôt l'objet du savoir qui mobilise telle ou telle représentation, auditive ou visuelle par exemple. Si je vous demande à quoi ressemble un ballon de foot, que vous soyez plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, vous allez probablement voir un ballon de foot dans votre tête. Par contre, si je vous demande comment est la voix d'Elvis, vous allez plutôt entendre et se suivre indépendamment de votre style d'apprentissage. Car le style est relatif à ce qu'on est en train d'étudier. De la même façon, au niveau de l'apprentissage, si je veux expliquer à un étudiant visuel comment parler allemand, il apprendra mieux par le canal auditif que visuellement, indépendamment de sa préférence. Un étudiant apprendra toujours mieux selon son style d'apprentissage. Alors ce n'est pas le cas. Ce qui influe beaucoup, c'est la nature de ce que l'on veut apprendre. Vous allez mieux reconnaître des villes si vous voyez des images de la ville et vous allez mieux comprendre un poème si vous l'entendez avec une bonne éducation, indépendamment de votre préférence de style. Donc le mieux, c'est de se focaliser sur avoir une méthode d'apprentissage adaptée plutôt au contenu et non pas perpétuer un mythe qui ne tient pas la route et des fois complique la vie des étudiants, car ils vont penser qu'ils sont mauvais dans une certaine matière, car elle ne correspond pas à leur style. Du genre, moi je suis plutôt visuel et je n'aime pas l'histoire. Ce qui ne ferait que limiter les capacités de l'étudiant. Le second neuromythe qui s'est propagé dans le monde de l'éducation, c'est celui du cerveau gauche et du cerveau droit. Donc c'est un mythe qui est très proche de celui du style d'apprentissage. Et là aussi, on confond, à cause du biais de confirmation et des facteurs confondants, certaines croyances sur soi ou sur les autres. Suis-je plutôt quelqu'un de créatif ? Parce que par exemple, je n'aime pas les maths. En réalité, les matières dites analytiques ont besoin de beaucoup de créativité. Einstein, par exemple, s'est imaginé sur un rayon lumineux comme un cheval en conceptualisant sa théorie de la relativité. Et une personne qui écrit un alexandrin a besoin de contrôler analytiquement la longueur de ses rythmes et de ses strophes. Et puis surtout, anatomiquement, même si certaines fonctions sont latéralisées dans le cerveau, il n'existe absolument pas de lobe qui s'occupe de fonctions créatives et un autre qui s'occupe de fonctions analytiques. Donc là aussi, ce mythe ne fait que limiter les étudiants dans leur capacité d'apprentissage parce qu'on peut leur faire croire qu'ils sont bons dans certains domaines et moins bons dans d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada